Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pas fait de vidéo depuis ma fête. Effectivement, là, on dirait, je suis comme dans le jus un peu, là, c'est la fête à mon gars, en fait, ça même, pis il va y avoir un an. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'organisations. On a des grosses familles ici, là, donc, ben, deux grosses familles, en fait, fait qu'on dirait qu'à cause de ça, il fallait se trouver une place pis tout. Finalement, j'ai décidé de faire ça ici. Pis là, quand j'ai décidé de faire ça ici, ben, le ménage, la bouffe, tout ça, c'était vraiment beaucoup de préparation. Fait que ça va être samedi, là, j'étais un peu stressée, fait que j'en profite pis je vais me détendre avec un petit vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de la contraception naturelle. Donc, je trouve que, tu sais, oui, on nous propose souvent, moi, tu sais, j'ai pris la pilule contraceptive depuis que j'ai 15 ans. Pis je trouve qu'on nous propose tout le temps, comme, c'est les moyens contraceptifs avec hormones pis je comprends parce que c'est, tu sais, c'est ça qui est, comme, le plus efficace, là, en tant que tel. Mais j'aimerais ça parler d'autres contraceptions, tu sais, le port du condom, aussi, moi, j'ai acheté le Lady Camp, le Pearly, dans le fond, là, c'est une petite machine, dans le fond, pour savoir quand est-ce qu'on peut faire l'amour et pas, là. En tout cas, je vais vraiment vous expliquer ça, je trouve ça vraiment le fun, cette petite machine-là. Je l'ai essayé aussi, dans le fond, avant, je l'essayais pour pas tomber enceinte, puis maintenant, je l'essaye pour tomber enceinte. Fait que je vais, comme, parler un petit peu de ça, là, je trouve ça vraiment intéressant de parler d'une contraception sans hormones. Je vais aussi parler de la maman, dans le fond, c'est pour les femmes qui allaitent pis qu'ils voudraient pas prendre Micronore, qui est la pilule contraceptive, avec la moitié moins d'hormones, là, dans le fond, c'est pas dangereux pour le bébé ni rien, mais, tu sais, quand qu'on veut pas se donner d'hormones artificielles et tout ça, là, je trouve que c'est important d'en parler. Donc, restez avec moi pour cette capsule, puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. Je vais probablement répondre à une couple, là, de vos questions dans cette vidéo-là, mais, n'hésitez pas, là, j'ai vraiment aimé l'utilisation du LadyCom, pis je vais tout vous expliquer ça. Merci! Donc, souvent, on se demande, là, pourquoi les médecins nous prescrivent des contraceptifs avec hormones? Donc, on se dit que c'est parce que c'est ça qui est le plus efficace, mais, dans le fond, c'est comme, c'est vraiment un mythe, là, selon moi, là, parce que, si on regarde, là, avec des recherches sûres, de sources sûres, j'ai regardé, et puis, la pilule contraceptive, c'était 99,7 %. Si, ça, c'est, on parle, si on la prend à tous les jours, à la même heure, à toutes les fois, là, pour être sûre qu'elle soit vraiment efficace. Sinon, le thème contraceptif, il faut vraiment le changer à tous les 7 jours, donc, à 99 %, le stérilet à 94 %, puis, pour le condom, c'est 95 %, parce qu'il y a tout le temps une chance que le condom brise. Sinon, pour la méthode naturelle, là, Ladycomb, c'est 99,3 %, puis, la méthode d'allaitement et d'aménorée, c'est 98 %, mais c'est seulement pour les femmes qui allaitent, donc, en fait, tu sais, la pilule, on s'entend, il faut vraiment la prendre à tous les jours, à la même heure, pour que ce soit 99,7, donc, c'est un petit peu, puis même à ça, là, il y a 1,3 % de chance de tomber, avoir une grossesse non désirée. Pour le timbre, c'est sûr qu'il faut le changer à toutes les fois. Ils disent le changer à la même heure, à toutes les semaines. Le stérilet, bien, dans le fond, c'est à l'intérieur, là, ça, c'est posé par le médecin. Pour le Ladycomb, dans le fond, ils disent de vraiment prendre sa température buccale tous les matins à la même heure, donc, on se met une alarme, c'est vraiment important, mais avec la petite machine, il y a une alarme, là, moi, c'est à 6h10 tous les matins, puis il faut prendre la température, il faut avoir eu au moins 3 heures de sommeil, puis il faut être encore au lit, il ne faut pas savoir lever pour faire son pipi ou peu importe, là, c'est vraiment important pour avoir la température de base, là, pour savoir quand est-ce qu'on est fertile ou non. Pour la méthode d'allaitement et d'aménorrhée, dans le fond, c'est 6 mois, il faut que le bébé aille en bas de 6 mois, il faut qu'il soit allaité exclusivement, puis il faut qu'il boive aux 3 heures, c'est vraiment important, là, pour que ça soit efficace à 98%. Donc, c'est ça, ça, c'est pas mal pour les mécontraceptifs naturels et avec hormones. Moi, je me demandais, là, pourquoi je voudrais pencher pour la contraception naturelle? En fait, c'est parce que, moi, j'ai eu beaucoup d'effets non désirés, là, de la pilule contraceptive. Moi, j'ai pris la pilule longtemps, puis après ça, j'ai pris le timbre, puis dans le fond, mes menstruations, là, j'avais mal au ventre tout le temps, c'était vraiment extrême, là, il fallait que je prenne des Tylenol, ça finissait plus, là. J'avais des migraines, je vomissais, puis à chaque fois que je prennais la pilule, là, je filais mal pendant une heure ou deux après, là, ça allait vraiment pas bien. Puis, dans le fond, j'ai regardé sur Internet c'était quoi les effets secondaires de la pilule, du timbre et tout ça, puis j'ai lu qu'il y avait de la fatigue chronique, de l'anémie, du diabète, de la hausse de cholestérol, des allergies autant alimentaires que médicaments, des kystes aux ovaires, l'augmentation des infections urinaires et vaginales, puis elles contiennent de l'estrogène et... elles contiennent de l'estrogène et de la progestérone, ce qui imite, dans le fond, le cycle de la femme. Donc, ton corps, là, il est carrément arrêté, dans le fond, là, c'est... il fonctionne juste à cause de la pilule qui règle et dérègle ton corps, mais une fois que... quand moi j'ai arrêté la pilule, là, ça a été comme l'enfant pendant un mois ou deux, mais après ça, on dirait que, genre, mon corps, là, quand il est parti, puis tout, là, je m'étais jamais sentie aussi bien, là, j'ai eu une hausse d'énergie, j'étais moins malade aussi, là, le rhume livreur, là, je l'attrapais presque plus, pour de vrai, là, ça a vraiment tout changé, puis, dans le fond, j'avais lu pas mal sur Internet, là, qu'est-ce qui me... qu'est-ce qui me, tu sais, qui me motiverait à changer de contraception, puis quand j'ai vu le Lady Compe, puis le Pearly, là, dans le fond, là, c'est ça qui m'a vraiment décidée, je me disais, tu sais, tant qu'à prendre la pilule, dans le fond, je l'oublie une fois sur deux, le condom, ben, tu sais, il peut péter, c'est sûr que, tu sais, comme je vous dis, là, chacune des contraceptions que je vous ai montrées, que je vous ai nommées, c'est tellement important d'être dans un coupe stable et de... tu sais, ça protège pas contre les ITS non plus, là, à part le condom, mais sinon, le reste, là, c'est vraiment important de... tu sais, d'être... d'être assidu dans ses prix de température, ou d'être... tu sais, chaque contraception, là, c'est important pour qu'elle fonctionne à son meilleur, d'avoir toutes les... euh... d'être... dans le fond... excusez-moi, je me déconcentre, là, mon gars, il joue avec ses jouets à côté, puis ça me... ça me fait perdre mon idée. Dans le fond, c'est vraiment important, là, de tout être en faveur, là, dans le fond, là, d'être favorable, fait que, dans le fond, euh... être assidu à la prise du contraceptif, c'est vraiment important. Euh... donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai changé, j'ai pris le Purly, dans le fond, euh... qui est euh... un contraceptif naturel, la prise de température buccale. Euh... j'ai une petite alarme le matin, là, c'est vraiment pas compliqué, dans le fond, là, vous voyez, là, ici, en bas, j'ai l'air, euh... ensuite de ça, j'ai mon alarme qui est activée, puis euh... ça sonne à chaque matin, je suis dans mon lit, je prends ma température, ça sonne, puis après ça, plus tard, je peux la regarder tout au long de la journée. Euh... puis, euh... dans le fond, euh... avant, je m'en servais pour pas tomber enceinte, puis maintenant, je m'en sors pour tomber enceinte. Donc, euh... je regarde. Quand que je suis dans mes jours verts, ici, vous voyez, là, je vais juste vous montrer. Dans les jours verts, dans le fond... euh... on l'a l'air... Ouais, dans mes jours verts, dans le fond, là, c'est euh... euh... ça, je suis... c'est... c'est... c'est faire la mot librement et tout ça. Euh... le jaune, c'est ouais, ta température elle augmente. Est-ce que tu cours un petit rhume ou peu importe, là ? Ça c'est dans le jaune, c'est peut-être mieux de mettre le condom. Le rouge, c'est t'es dans ton ovulation, mets le condom absolument ou pratique avec la piscinance. Donc, maintenant, c'est sûr, moi, je fais le contraire, mais c'est vraiment à la base de tomber pour ne pas tomber enceinte. C'est tellement génial. J'ai payé ça 300 quelques dollars. C'est vraiment pas donné. Puis ça, c'est le de base. Il y en a qui viennent avec des recharges et tout ça, mais ça fait deux... Ça fait deux ans que je l'ai puis pour de vrai, c'est tellement génial. Je ne regrette vraiment pas mon... Donc, comme je vous l'expliquais, le matin, dans le fond, ça sonne. Ça l'ouvre, ça sonne puis il y a un petit thermomètre qui apparaît ici, dans le coin. Donc, j'ouvre ça, je le mets dans ma bouche, en dessous de ma langue. Comme ça, ça sonne. Pip, pip, ma température est prête pour la journée. Après ça, je le referme. Moi, je le laisse toujours en dessous de mon oreiller. Comme ça, je suis saut de tout le temps à l'avoir. Comme vous voyez, ce matin, ma température était à 36,19. Donc, 36,19, c'est à peu près ma température normale. Puis, on va voir une baisse de température une journée. Quand je vois qu'elle a baissé, je vais retomber dans le jaune. Puis, elle va monter d'une shot. Ça veut dire que je suis dans mon ovulation. Donc, moi, je vais en profiter pour faire la vôtre. Mais si jamais vous l'utilisez pour ne pas tomber enceinte, portez le condom parce que c'est... Dans le fond, c'est 5 jours fétiles. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pourcentage de femmes qui ont un cycle régulier. Donc, ça, c'est vraiment bon pour les femmes qui ont un cycle non régulier. Moi, j'ai un cycle de 28 jours, donc je suis régulière. Mais pour les celles qui n'ont pas un cycle régulier, ça calcule la température à tous les jours. Donc, à tous les jours, dire aujourd'hui, on est-tu dans une ovulation ou on est dans une fenêtre infertile? À tous les jours, ça dit, OK, aujourd'hui, vous êtes dans le jaune, aujourd'hui, vous êtes dans le vert. Je vous conseillerais quand vous arrêtez la pilule de prendre un 3 mois de condom pour être sûr que ça fonctionne parce que le temps que la petite machine s'adapte à notre cycle, c'est important d'avoir des condoms, un autre contraceptif en attendant. Un contraceptif naturel, effectivement, parce que si on prend encore la pilule, ça ne fonctionnera pas, on ne veut pas de prendre dans la pilule puis on est encore des fois à la température dépendamment de la progestérone et des hormones d'estrogène artificielles qui nous envoient dans le sang. Donc, ça pourrait fausser les résultats. Donc, les changements ont remarqué depuis que je prends la contraception naturelle ben moi, ça fait très longtemps parce que j'ai tombé enceinte aussi puis là, j'allais être puis tout ça. Donc, mettons le temps que j'étais vraiment dedans à la contraception naturelle, les changements que j'ai remarqués, en fait, mes menstruations, elles sont moins douloureuses, elles durent 5 jours, elles sont plus régulières, je n'ai pas de nausées, pas de migraines, j'ai vraiment réduit les symptômes de au moins la moitié. Aussi, j'ai un meilleur système immunitaire, donc pour moi, ça, c'était vraiment important. J'étais tout le temps malade, j'avais l'impression de tout le temps être malade, j'ai l'impression que depuis, je ne prends plus la pilule, j'ai vraiment moins de rhume et tout ça l'hiver. J'ai une meilleure humaine, humaine, ben oui, c'est l'absusse, une meilleure humeur, je faisais des crises d'angoisse avant, j'en fais beaucoup moins depuis que j'ai plus d'hormones artificielles dans mon corps, mais le plus beau changement que j'ai remarqué, c'est vraiment être en symbiose avec ma personnalité. Oh my God, quand tu prends la pilule, je trouve tellement que des fois, tu files d'une façon, tu te dis, mon Dieu, c'est mes émotions-là, ils ne m'appartiennent pas en tout, mais c'est genre les hormones qui te rendent de même, mais là, c'est vraiment ton corps, tu es en symbiose avec ton corps, tu sais, c'est vraiment, OK, je file comme ça parce que, je ne sais pas moi, mes menstruations s'en viennent ou parce que j'ai un changement hormonal, mais qui est totalement naturel, je trouve tellement que c'est beau d'être une nouvelle personne, je trouve vraiment que je suis en symbiose avec ma personnalité depuis que je suis en contraception naturelle. Ce vidéo-là avait pour but de vous informer par rapport à la contraception naturelle, j'espère que ça a quand même fait le tour, c'était une petite capsule assez courte, j'ai beaucoup aimé, dans le fond, la contraception naturelle, c'est sûr, moi, je n'ai pas mis le condom super souvent, pour moi, je trouve que ça fait quand même une assez grande différence au niveau du plaisir sexuel, puis aussi, il y en a qui sont allergiques au latex, donc, je trouve que vraiment, pour de vrai, la prise de température, vous n'êtes pas obligés d'acheter le Lady Camp en passant, vous pouvez juste vous acheter un thermomètre chez Jean Coutu, le mettre en-dessus de votre oreiller, puis à chaque matin, mettre un alarm sur votre téléphone, puis vous prenez le thermomètre, vous le prenez, c'est la même chose, ça a la même taux d'efficacité, c'est juste que ça, c'est vraiment conçu pour ça, puis j'étais vraiment curieuse, en fait, je pense que j'avais le goût de l'essayer, savoir, OK, aujourd'hui, tu sais, mettons, apprendre à connaître mon corps avec les hausses de température et tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup, puis je n'ai vraiment pas été déçue, pour de vrai, c'était un bon investissement, après ça, je veux dire, ça va être bon longtemps ça, puis je pense, le revendre après ça, dans le fond, la base de température, ça, ça s'enlève, on peut en acheter une nouvelle, la batterie, il en donne une, je pense que c'est 5 ans que c'est garanti, sérieusement, ça valait vraiment la peine, la contraception naturelle, pour me sentir mieux dans ma peau aussi, je trouve que la pilule, moi, ça m'avait fait prendre du poids, ça m'avait rendu de mauvaise humeur, c'est pas toute la pilule qui fait ça, j'ai déjà un caractère de merde à la base, mais la pilule, ça n'aidait vraiment pas, puis pour de vrai, je suis tellement contente d'avoir fait le changement, j'espère que je vais inciter à des personnes à vraiment prendre la décision d'être en symbiose avec son corps, d'apprendre à se connaître, puis tout, puis je trouve qu'en 2019, les médecins devraient en parler plus, au lieu de tout le temps dire les médicaments, les pilules, on dirait, c'est tout le temps ça qui nous recommande en premier les médicaments, puis tu sais, c'est jamais naturel, le corps, il ne fonctionne jamais par lui-même, laissez-vous une chance de voir, si toutes les caractéristiques sont favorables, si vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas en couple, puis que vous mettez un condom, il n'y en a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour de vrai, c'est tellement, ça devrait être vraiment prôné, je trouve, on dirait que les articles parlent tout le temps des choses super négatives par rapport à la contraception naturelle, puis j'en ai vu vraiment pas beaucoup, fait que j'espère que je vais avoir pesé dans la balance de chacune de vous par rapport à la contraception naturelle, je pense que c'est important aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention pour être en santé, pour faire de l'exercice physique, mais on s'en va prendre des hormones qui sont artificielles pour mettre dans le corps, puis tout ça, puis je trouve qu'on fait confiance beaucoup, c'est sûr, pour de vrai, je suis pas là, je suis pas une professionnelle de la santé, ni rien, je suis pas non plus une pro, je vais dire, moi je donne juste mon opinion par rapport à ce que j'ai essayé, puis j'espère que vous trouvez que mes arguments pèsent dans la balance, parce que pour vrai, je trouve tellement qu'on se sent mieux, puis je trouve tellement que c'est dire à une petite patiente, mettons quand on va chez le médecin, ils nous font peur, une grossesse non désirée, un ci, un ça, mais si on regarde, puis on pèse chacun des points pour la contraception, en bout de ligne, la contraception naturelle, ça vaut autant, je veux dire, on a déjà fonctionné sans, les femmes se trouvaient des méthodes, puis oui, c'est facile d'aller prendre la petite pilule une fois par jour, mais en bout de ligne, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas sûr de son efficacité, tu sais, je veux dire, si elle est bien prise, la contraception naturelle, c'est aussi efficace, tant qu'à moi, c'est une opinion personnelle. Donc, comme je vous disais au début du vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, par rapport au ladycomb, par rapport à comment l'utiliser, je vais mettre le site en lien dans ma bio, si jamais vous voulez plus d'informations, peu importe, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir de répondre comme d'habitude, je vous invite aussi à aller regarder mes vidéos précédentes, dans le fond, pour voir à peu près de quoi je parle, parce que je parle beaucoup d'allaitement et des couches lavables, donc j'espère que mes vidéos vous intéressent toujours autant qu'au début. Bientôt, je parlerai aussi du sommeil co-dodo pour le bébé, mais c'est vraiment important pour moi de parler de la contraception naturelle. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se demandent faire le move ou non, bien moi, je dis oui, on fait le move, on y va avec le changement pour nous puis pour notre santé puis c'est ça, ça conclut pas mal la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma page Instagram, donc patte de chat, P-A-T-T-H-E-C-H-A pour des photos de mon garçon, puis aussi pour savoir quand est-ce que les prochains vidéos passent, parce que j'en fais quand même assez souvent puis je les mets dans ma bio, donc n'hésitez pas. Merci, bye bye!